Allo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour votre prénom s'il vous plaît. Jacqueline. Alors Jacqueline, je peux prendre votre date de naissance ? 11 janvier 47. Oui. On voit quoi Jacqueline ? Quel domaine ? Domaine sentimental s'il vous plaît. Oui, mais il me faudrait son prénom et sa date. Je n'en ai pas, il n'y a personne. Ah, on me montre quelqu'un que vous connaissez déjà. On me montre quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors pour moi ce n'est pas quelqu'un de nouveau, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors quand je dis déjà, ça ne veut pas dire spécialement un ex, ça veut dire que vous avez déjà discuté avec lui, qu'il y a déjà eu un petit peu de séduction. Et on me le montre très proche de chez vous, en termes de lieu de vie. Ah bien. Alors quand je dis très proche, c'est rayon de pas plus de 2 km, c'est maximum. Ah ok, d'accord. Donc ça peut être limite comme un voisin ou quelque chose. D'accord. Alors, j'ai, alors, dans le prénom, dans le prénom, je veux bien vous prenez des notes Jacqueline, j'ai les lettres M et A. Alors je vais prendre un titre exemple. Mathieu, ça colle. Marc, ça colle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec M et A ? Jean-Marc aussi, ça colle parce qu'il y a M et A. Thomas, il y a M et A aussi, mais il y a M et A dans le prénom. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a vraiment des yeux bleu-gris, bleu-piscine. Ça vous parle parmi. Un tout petit poil plus vieux que vous. Il peut y avoir une petite différence de peut-être 4 ans, 5 ans maximum. Mais pour moi, cet homme-là, vous lui avez déjà parlé. Je vous dis, il vit vraiment tout proche de chez vous. Vous le connaissez déjà, j'insiste là-dessus. C'est pas... D'accord. Ce n'est pas un illustre inconnu. Ok, dans ma mémoire, tout de suite, ça ne me revient pas. Et j'ai quelqu'un pour moi qui est libre parce que cet homme-là, on me dit que ça fait vraiment plusieurs années qu'il est seul. Mais ça. Et vous voyez un démarrage de relation rapidement ? Oh, d'ici quoi ? Un à deux mois, pas plus ? Donc oui, assez rapide. Et quelque chose de constructif ? Quelque chose de constructif, mais par contre, il n'y aura pas de vie commune rapide entre vous. Ah ben non, puisque ça ne fait pas de vie commune. Là, on va dire, sur les deux ans à venir, je ne vous ai pas à vivre sous le même toit. Non, non, ça ne veut pas dire jamais. Mais sur le temps que j'arrive à voir, vous pouvez aborder ce sujet, mais je n'ai pas nécessairement la vie commune. C'est-à-dire, vous êtes ensemble, c'est durable dans le temps en termes d'années, mais pas nécessairement sous le même toit. Non, ce n'est pas dans mon optique, de toute façon. Alors, je ne sais pas pourquoi, cet homme-là, c'est quelqu'un pour moi qui a pas mal voyagé, voire qui a même vécu à l'étranger. Et il a un lien, alors physiquement, je me dis, il a les yeux bleus, gris, on a quelqu'un, peau claire, les cheveux, bon, bah, grisonnant pour ce qui lui reste de cheveux. Mais c'est quelqu'un pour moi, soit qui a vécu sur une île, soit qui a vécu en Afrique. D'accord. Mais il y a un lien avec une île où les personnes ont la peau sombre. Bien. Et je dis, c'est très proche. Pour moi, vous le connaissez déjà. C'est très, très proche. Parce que un ou deux mois pour commencer la relation, ce n'est pas la merboire. C'est quelque chose d'assez rapide, quand même. Ah oui. Il faut déjà que je le connaisse un peu. Parce que sinon... Ah, est-ce que vous, la solitude, ça fait un bail, là ? Oui. Ça fait un bail, pour moi, ça me dit que ça fait au moins 4 ans, là, donc... Dernière vraie relation qui a marqué, oui, 5 ans. 4 ans. C'est ce que je vous dis, 4 ans, 4 ans et demi. Pour ça, je dis, là, c'est très, très proche, là, maintenant, Jacqueline. Très, très proche. D'accord. C'est quelqu'un, pour moi, qui peut avoir un accent régional. C'est-à-dire qu'il n'habite pas loin de chez vous, mais à la base, je ne suis pas convaincue qu'il est de votre région. Ce qui est un petit accent. Alors, c'est peut-être le fait qu'il ait vécu à l'étranger ou sur une île qui a un petit accent, hein. Mais là, c'est proche, maintenant. Pour moi, il y a des enfants qui sont grands, et même grands-pères, ils n'habitent pas le coin, par contre, les enfants, ils sont beaucoup plus loin. Le même département, c'est sûr que non. Et même la même région, je ne suis pas convaincue qu'ils appartiennent à la même région. D'accord. Parce que je dis, lui, déjà, il est un peu... Pour moi, c'est peut-être 2 ans, 3 ans qu'il est dans votre coin, pas plus. D'accord. Vous êtes de quel département, vous, Jacqueline ? Je suis dans le Morbihan. Oui, donc pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui habite votre coin peut-être depuis 2 ans, 3 ans, tout au plus. D'accord. Donc, la solitude, c'est presque derrière vous, maintenant. Presque, quasiment. Ah bon, j'espère. Quasiment. Non, non, vous inquiétez pas, là, c'est rapide. C'est quelqu'un, pour moi, qui est très, comment dire... Très nature, très connecté à la nature. Mais je dirais que cette personne-là est plus connectée côté forêt que côté plage. Oui, de toute façon, où je suis, il y a les deux. À 5 minutes d'écart, il y a les deux. Donc, lui, il va être plus pour le côté forêt que le côté je me tartine d'huile, je vais à la plage. J'ai pas ça sur lui, hein. J'ai pas ça du tout. De toute façon, c'est pas une biscotte, donc comme ça, c'est réglé. Mais en tout cas, vous serez bien avec cet homme-là. Il sera vraiment votre confident. On fera un bon bout de chemin ensemble. Voilà, j'ai fini. Tant mieux, parce que je continuerai ma vie où je la finirai plus agréablement que j'ai commencé. Bah oui, ce sera mieux, oui. C'est mieux à deux. Ça sera mieux. D'accord, bah je vous remercie infiniment. Je vous en prie, bonne journée à vous. Je vous embrasse, Jacqueline. Au revoir. Moi aussi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada